... Le plaisir de présenter mon collègue de mon date c'est Daniel Kesschow-Durante qui est l'origine argentine Absolument, il paraît que je suis né à Buenos Aires C'est ce qu'on dit J'apprends toutes sortes de choses Je peux confirmer ça, j'étais là Professeur de théorie littéraire de littérature comparée et de création littéraire à l'université d'Ottawa Daniel Kesschow-Durante qui a publié des essais, des romans et un recueil de nouvelles pour récemment parvues ayant pour titre « Fuir avec le feu » paru en septembre dernier Il a été lauréat du prix Victor Barbeau 95 de l'Académie des lettres du Québec pour son essai jusqu'à la littérature J'avais été très heureux de le publier dans ma collection Simon, on était le directeur de collection à qui je le dois beaucoup puisque c'est lui qui m'a fait confiance et c'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai... C'est quand même vrai C'est quand même vrai et du prix littéraire Le Droit 1999 pour son roman Les fleurs du Pacifique du prix Trilogne 2007 pour son roman La passion des minomables pourquoi je vais faire confiance bien sûr du prix de la Société des écrivains francophones d'Amérique 2008 pour son roman Un café dans le sud finaliste au prix Raymond Trilbanski 2004-2005 du CRSH pour son essai Les dépôts de la vérité c'est peut-être toujours chez l'exercice et finaliste au prix des lecteurs de Radio-Canada 2012 pour son roman Le silence obscène Les miroirs Il est membre de la Société royale du Canada Comme toi d'ailleurs Nous sommes Nous sommes à la classe et Dérif et Susan va nous parler aujourd'hui de ce qu'il a avancé tout à l'heure de l'infiniment petit en littérature c'est la conférence de clôture et nous l'écoutons Merci beaucoup Simon et puis je tiens bien sûr à renoncer chaleureusement l'excès d'habitation de Julie et de Simon et puis pour moi c'est une joie de vous retrouver tous François et toutes les personnes qui sont ici et en plus s'agissant quand même du département de littérature comparée au budget de l'écouture en effet pour moi c'est un retour aux sources Peut-être pas au pays natal mais certainement c'est le retour à une certaine racine car ici j'en garde un souvenir tout à fait émoustillant j'ai eu d'ailleurs le plaisir et l'honneur d'avoir été peut-être un des premiers qui à l'époque avait invité Simon dans le cadre de ce séminaire interdisciplinaire 90 90 90 on le rappelle très bien on le rappelle de tout donc un gros merci un congresseur alors ici ça va être un texte absolument de fiction avec tout ce que cela comporte donc pas du tout question ici pour moi de je quitte totalement et non sans un certain plaisir mon identité de professeur donc ici ce qui m'intéresse c'est la création et je vais essayer modestement je vais essayer un peu de travailler autour de ce qui fait le sujet de notre rencontre aujourd'hui donc l'exil la problématique aussi de l'exiluité telle que travaillé développé expliqué à partir de ce livre important de François et je vais essayer aussi de comprendre un petit peu maintenant quelque chose qui me tient un petit peu à coeur c'est quelque chose dont je n'avais jamais parlé je m'étais très étonné c'est quelque chose de très physique comme le tout à l'heure j'étais bien heureux de voir Simon qui travaille beaucoup sur le terrain et qui devient même un peu anthropologue je ne sais pas si en partie c'est aussi influencé par le département du garde au prépareil mais en tout cas moi de mon côté j'essaie aussi de comprendre d'un point d'un point de vue tangible palpable physique ce qu'il en est puis j'ai toujours été de mi-hôp ou presque et puis du coup je me pose des questions les liens établis entre ce que j'appelle le nanoscopique et la myopie voilà et puis donc finalement de l'infini mon petit en littérature sous-titre nanoscopie ayant vécu une partie de mon adolescence au Pérou les paysages fracturés des hauts plateaux andins contraignés mon regard de Mio à une appréhension miniaturisée de l'espace le lointain ne pourront être appréhendés que grâce à une contraction oculaire exacerbée de ma part c'était en fait mon corps tout entier qui se mettait à l'affût d'autres organes furent alors sollicités en guise de compensation je regardais aussi avec Louis et j'écrivais avec les pieds à l'aide de mes deux mains j'encadrais la monture de mes lunettes pour les transformer en jumelles plutôt que de les grossir mon paysage à moi se faisait image de poche qu'il mettait dès lors possible de cartographier en fonction d'une topologie illibussière je ne fais surtout pas le regard américain American way of watch qui se plaît à nous confronter au gigantisme de l'effet de réel mon regard à moi je m'en rends compte à présent était périphérique fondamentalement nanoscopique et éloigné de toute visée hyperbolique c'était un regard marginal ayant trempé tout d'abord dans la galoua de Lima et ce brouillard qui gagne la côte du Pacifique en face de la capitale pérulienne dont l'apparition du soleil est mise en échec par la conjonction du courant du Ninho et de celui de Humboldt photographe amateur la rugosité éblouissante des montagnes me faisait tourner le dos à la mer et prendre la route aisante éblouie par la lumière de la sierra et par les crêtes d'une cordillère qui taillait l'horizon à coups de volcans dont le sommet se perdait dans les nuages ma perception de la succession de vallées et de précipices où se cramponnait la route n'était que métamorphose en modèle réduit d'un paysage sur lequel mes yeux n'avaient aucune prise alors que les yeux des hypermétropes c'est-à-dire des normaux ce qu'on peut dire qui ont la chance d'avoir un regard soi-disant normal sont comme des crampons qui s'accrochent aux textures du lointain mon regard glissait sur les masses ocres de la cordillère pour ne retenir qu'un détail infime et pourtant évocateur dans mon esprit de l'ensemble cette logique métonymique de l'écarissage du rêve qui caractérisait mon regard aura par la suite bien entendu investi mon écriture une écriture je dirais sous-tendue par la néoctude chaque pan de montagne faisant l'objet d'un barraquage prémédité de longue haleine le tableau était lent à venir et surtout réduit à son expression la plus minimale nous y voilà donc dans le minimalisme qui mobilise le regard le mien en tout cas prêt quand il le faut à décliner le réel au profit d'une saisie en trempe l'œil du phénomène mes yeux faisant corps avec le vert il m'arrivait aussi de les casser contre les écueils du lointain une manière comme une autre diront certains d'emboîter les pas d'Édipe un Édipe lui aussi périphérique et rabougri s'il en est masqué mon regard était friable et incapable de se ressaisir lorsque les orages de la cordillère s'abattaient sur lui aussi est-ce à partir de cette expérience plutôt tâtonnante de la contemplation des hauts plateaux en d'un que j'ai annoncé une sorte de déprise face au phénomène dès lors voir s'est avéré un exercice actif d'une forme de cécité physique qui à force de faire le vide en elle-même parvient à crever le premier regard qui ainsi dévoilé pouvait n'être qu'un obstacle entre le phénomène et ma conscience étant il est vrai que mes propos ici peuvent être interprétés comme une forme d'éloge de la myopie il m'en demeure pas loin qu'après avoir cassé une quantité non négligeable de montures tellement la révolte d'enfants à l'époque ne connaissait pas de limite j'ai fini par m'en accommoder au point d'y trouver ce mirador éperdué penché sur l'infiniment petit révélé enfin par l'écriture en effet l'écriture s'est ainsi proposée à moi comme un atelier nanographique sous lequel j'ai un à un mis à l'abri une bonne partie de mes jouets avant que les vents imprévisibles de la cordillère ne deferlent sur mon foyer fait de briques et de brocs d'un père artiste obsédé par le détail dans ses toiles et d'une mère avec tout son avenir derrière elle depuis que l'exil taillé son portrait sur un rétroviseur dans le rétroviseur de mon enfance tout du moins beaucoup d'années plus tard dans une de mes nouvelles j'ai essayé de rendre compte de cette tension entre l'espace andin vaste et farouche et l'infiniment petit d'un regard qui voyait dans le feu la seule option possible pour traverser la frontière avant de lire quelques pages de cette nouvelle j'aimerais préciser c'est que le feu était aussi cette racine qui poussait vers le bas la représentation du réel pour ne la livrer qu'en charbon de mots alors je vais me permettre ici une petite lecture la seule et unique c'est le feu et la frontière ma rencontre ma rencontre avec le feu s'est passée il y a plusieurs années alors qu'en compagnie de Nora ma mère j'ai traversé la Bolivie en quête de Pablo Castel qui avait quitté l'Argentie pour s'exiler au Pérou transfuge le mari de Nora l'était déjà montant sur des trains qui traversaient la cordillette comme des chevaux de feu qu'elle aurait voulu dompter à son tour à la décharge du fugitif disons que l'Argentine de l'époque sous le discours démagogique des péronistes au couvoir faisait tout pour chasser ces artistes les plus rebelles peintres et funambules tout à la fois mais aussi coureurs de jules dès que maman avait le dos tourné Pablo vivait avec le feu entre les cuisses j'étais haut comme trois pommes mais je n'arrêtais pas de m'ajouter dans ce train qui semblait s'essouffler à vouloir grimper les hauts plateaux des Andes avec des troupeaux de lamas d'Alpaga et de Vigones éparpillés des deux côtés des voies ferrées je me revois en train de je me revois en train à partir non pas de mes yeux à moi mais d'un reflet qui vient des voyageurs les témoins et d'un second regard celui de Nora qui m'a rapporté plus tard ce qui m'est arrivé oui je me revois dans la lenteur de ce regard qui vient à ma rencontre alors que le train découvre des volcans à l'horizon et que le feu couvre en dessous comme une promesse de retour le retour de mon père adoptif à la maison voyager pour rejoindre un foyer qui ne doit pas s'éteindre attiser le feu en apportant en arpentant les Andes se déprendre du sol argentin pollué par la politique intoxiqué par un populisme de pacotille dont Pablo se prévaudrait toujours pour justifier son abandon du foyer restait derrière nous à Buenos Aires l'étoile de l'artiste et le chevalet en bois avec lequel il enjambait l'estuaire du rio de la Plata pour rejoindre Colonia del Sacramento Montevideo ou encore Punta del Este un chapelet de ville côtière uruguayenne où selon les propos mélancoliques de Nora son époux rencontrait des maîtresses mais c'était ces toiles en grand format qui envahissaient l'espace à l'époque qui transformaient ce dernier tout en nous faisant vivre Nora et moi comme des personnages de tableaux au point de nommer les lieux de la maison en fonction des motifs de sa peinture le tableau des Tilcara le paysage du Tafi del Baje les marinas du Riachuelo les aquarelles du puerto de Buenos Aires une fois la frontière franchie entre la Bolivie et l'Argentine sur les traces de Pablo Castelli la vue des crêtes de la cordillère des Andes occupait l'horizon comme une de ces toiles dont il nous enveloppait à Buenos Aires sorte de chapiteaux nous mettons à l'abri de la violence qui gagnait les rues de la capitale argentine au bout du couloir de ces trains-là il y avait un réchaud à gaz qui permettait aux voyageurs de faire bouillir de l'eau pour le mat cette infusion de feuilles torréfiées pulvérisées sans laquelle la vie serait inconcevable pour un habitant de la Pampa de l'Uruguay également et même une partie du Paraguay suspendu entre le plafond et le plancher un peu à l'écart du couloir il brillait ce rechaud-là et servait de torche à ceux qui se dirigeaient vers le wagon restaurant j'aimais le wagon restaurant le seul endroit où les gens semblaient échanger vraiment les uns avec les autres puis il y avait cette serveuse qui se penchait au-dessus des tables pour remplir la tasse des clients il était derrière moi d'ailleurs le soir où j'ai quitté mon siège pour me rendre au wagon restaurant n'aura sommeillé ou rêvait-elle à d'impossibles retrouvals la serveuse me talonnait avec son chariot fumant et le cérémonial qui accompagnait son déplacement entre deux rangées avais-je voulu lui céder le pas afin qu'elle puisse franchir sans délai le wagon précédant le nôtre ou était-ce l'attrait du feu qui expliquait mon écart soudain et le besoin de chercher appui sur les équerres servant de base il suffit d'un virage à peine esquissé au creux d'une vallée pour que le feu crache sur moi ses entrailles bouillantes non ce n'est pas un incident ce n'était pas un accident un accident c'est ce qui à bien des égards arrive par hasard là-bas c'est comme ça que je le vois aujourd'hui c'était un attrait ou plutôt un leurre que le feu ce feu si long de l'exil déployé devant mes yeux d'enfant un enfant niop comme je l'étais ne voit pas le feu comme tout le monde il éprouve le besoin de s'en rapprocher de le voir de près et si possible de le toucher alors que la flamme vous rappelle que vous n'êtes plus dans un rêve dans l'éclipse du réel se plie cette fracture où un père et un mari tout à la fois disparaissent sans laisser de traces le feu aura donc été pour moi cette porte entre deux pays c'est adieu à la frontière qui débouche sur un voyage me découvrant toujours aux prises avec ce qui me brûle car le feu tout comme moi avait renoncé à ses premières racines pour mieux fixer son intensité ce n'était pas le fouet au fatuo des romanichels qui à l'entrée des grandes villes laissaient entendre la mélancolie de leurs violents ni le feu follé des nuits de carnaval qui scintillaient au bord de la plage à la fin de l'été à l'époque où le chevalet de Pable était encore avec nous c'était un feu qui lui aussi fuyait le foyer le débordant en tout cas fugitif fugace foudroyant aussi mais toujours aux aguets embusqués chasseurs furtifs prêts à s'éclaircir à s'éclairer à chacune de ses rencontres fidèles à lui-même ne trahissons jamais ses flammes braqueurs à l'affût s'effilochant au rythme de ses escales prédateurs invétérés et pourtant myopes lui-même car ayant besoin de toucher pour voir il masque ses cendres ne cédant pas aux dépouilles qu'il rallume dans la mémoire des nuits avec le souffle d'un ventriloque multipliant les voix dans un théâtre de braise succession de flammes lutte d'une intensité contre l'autre agonie ciblée d'un rouge qui barre l'horizon à tout jamais puisque le feu tue ce qui le fait n'être pourquoi faudrait-il Nora que je t'ai pari à l'heure de raconter nos décours pourquoi te cacher derrière tous ces sourires de femmes mélancoliques rencontrés au bord de la roue comment le feu pourrait-il du reste se fuir lui-même puisqu'il fait corps avec ceux qui le dévorent assujetti à un lieu entre deux espaces à un espace d'intervalle matrice d'une nouvelle frontière qui brûle la carte où se réfléchit le territoire comme les premiers habitants de la pâme argentine il confie à une lente très lente combustion le sort d'un corps coupé de sa tête un corps dont il anéantit l'ombre pour mieux l'exaspérer car c'est bien la chair qui crame au milieu des flammes tandis que les yeux regardent ce rouge ou amont qui rend la frontière proche et lointaine en même temps regard rugit dans les champs dévastés ruinés par le désir d'une femme devenue braise elle-même à force n'est plus vivre qu'en écho l'amour parti en vadrouille parti en vadrouille d'un corps qui n'est plus là et cette mémoire qui brûle de ne plus brûler témoin de sa propre chute le regard de celui qui brûle apparaît dès lors comme un évadé ayant dû quitter sa peau pour regarder le monde à partir de sa reste le feu n'existe que dans le regard de celui qui l'habite mais comment peut-on vivre avec le feu alors que le train qui a traversé les hauts plateaux de la Bolivie en quête d'un père en fuite s'est arrêté depuis bien longtemps certes le train s'est immobilisé à la gare de Lime mais le feu brûle toujours comment peut-on rendre compte d'un feu qui a troqué le corps de l'enfant pour une mémoire d'adulte comment pourrait-on fuir ce qui nous embrase au point d'éclairer l'abonie de Nora comment se déprendre d'un feu sans lequel le passé de cette femme à la recherche d'un fugitif resterait obscur incompréhensible condamné à l'oubli c'est peut-être pour récupérer les restes de cette femme que le feu accueille d'escale en escale ses trousseaux des mots n'ouvrant que sur des tisons et des braises de la dente des pouilles de Nora ne reste que peu de choses mais le fils l'ignore car la brûlure l'anime au point qu'il ne voit qu'elle merci mais ce n'est pas fini à l'affût d'intensité qui ne se mesurait pas en écran géant il me fallait compenser ma faiblesse visuelle par une prise palpable du paysage qui loin de s'offrir à moi je devais m'approprier en chasseur furtif voilà comment le très lointain se métamorphosait en infiniment petit pour accéder à cet espace des lumières où la colonne vertébrale de l'Amérique du Sud les Angles réclament un regard d'oiseau de proie du voyageur pour se repérer entre ciel et terre à plus de 4000 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer le profil de la cordillère suscitait chez moi une perception en quelque sorte nanographique sans cette appréhension en échelle réduite mon oeil habitué aux espaces rapprochés et exigus de la ville aurait eu du mal à distinguer la spécificité du grain d'image qu'il devait fixer au moment de se confronter à l'immensité des hauts plateaux andins le port des lunettes dans mon cas se doublait de celui d'un appareil photo dont le zoom notamment me permettait de cibler le détail lointain afin de l'intégrer à un ensemble d'images que ma myopie se plaisait ensuite à tisser en une sorte de lieu patchwell où le paysage s'est transformé en modèle hyper miniaturisé sorte de poussière de rêve l'infiniment petit mais ainsi apparu dans sa forme la plus exacerbée à l'époque d'un premier voyage entre le Pérou la Bolivie et l'Argentine mon pays natal l'exiguïté pour moi était d'abord toute forme de frontière qui m'empêchait cette appropriation des l'exorbitant à partir de ma myopie or ma myopie fut aussi dès le début j'en suis conscient à présent un choix qui s'imposa à moi se rapprocher de l'infiniment petit pour mieux comprendre l'horizon c'est aussi une forme de dépouillement tout comme l'exil curieusement voir le grand c'est d'abord se faire tout petit accepter que l'on peut embrasser d'autres langues et d'autres cultures qu'on peut quitter un lieu aura donc commencé pour moi par un approvisionnement accroît apprivoisement du tout petit y compris au niveau des phénomènes linguistiques dont j'ai toujours cherché avec mes oreilles de nion à bien saisir les différentes logiques d'opposition phonologique le français langue d'adoption en ce qui me concerne émerge ainsi comme un soleil errant dans l'horizon de nos premières fuites d'adolescents parler une langue étrangère parler l'autre le divers c'était d'abord capter infiniment petit dans l'agonistique phonologique au coeur de chaque système linguistique nous avons tous des puissons sûr que dans une langue il n'y a que des différences d'instinct pour moi et opéré dans une saisie nanoscopique d'une francophonie que j'entrevoyais alors lointaine aussi lointaine dirais-je que la crête enneigée de la quotidienne mon français c'est à moi fait de briques de bord en tout point rappaillé aura donc été la coquille d'une expatriation artisanale montée pièce sur pièce comme une de ces maisons en rondin transplantée qui au bord d'un lac témoigne d'un passé fait de rupture et d'accumulation successive l'horizon de la fuite par exemple ou d'un exil qui n'ose pas dire son nom ou celui de la rupture tout autant lorsqu'elle frappe je parle de la fuite l'univers domestique et que la myopie devient un abri dans lequel placer ce qui reste des jouets de l'enfance la myopie que je vaux qu'ici est également associée dans mon imaginaire à l'adolescence qui me vit grandir dans un pays andin alors que je venais d'un espace urbain dont le fonctionnement entre en pleuil avec l'Europe Buenos Aires m'avait fait croire que je pouvais vivre en tournant le dos au monde indigène qui a façonné le rythme vital de l'Amérique dite latine sous cette perspective la vision que je décris s'inscrirait donc que dans une forme de rapetissement ou de rapetissure du rapport à outreux cela explique ne serait-ce qu'en partie pourquoi la plupart de mes personnages masculins dont Julie a eu la générosité extrême d'en donner quelques exemples c'est les cas notamment dans la passion des nomades ce feu si long de l'exil le silence obscène des miroirs et dans la nouvelle la déprise de fuir avec le feu tous ces personnages-là ont du mal à surmonter l'écart entre une vision nanoscopique de l'autre et la relation interagonistique susceptible d'aboutir à une rencontre authentique la réciprocité dans l'intensité ne se révèle pour la plupart que lorsque la fuite est sur le point de s'amorcer ou que la trahison est déjà venue corrompre l'échange dans ce feu si long de l'exil Frédéric aura quitté l'exiguïté de son exil parisien pour se retrouver dans un espace montréalais ancho yachen comme dit les clémas pérubiens si l'allegria enfin confronté au regard intermédiaire dans ce contexte le concept d'exiguïté de François Paré pourrait être détourné de sa fonction canonique pour s'appliquer au déficit inhérent à une vision nanoscopique du rapport au monde cette dernière ne présuppose donc pas seulement une réduction de volume mais l'abolition surtout d'une distance qui enveloppe toujours le divers en tant que condition de possibilité de la liberté qui le sous-teint c'est justement la remise en question du monde de l'anoscopique dans lequel évoluent certains de mes personnages que le roman en ce qui me concerne arrive parfois à mettre en place être niope c'est-à-dire fermé à demi les yeux c'est ne pas prétendre à une vision qui se ferait dans la violence d'une appréhension frontale de l'image la myopie serait ici ce geste de perception oculaire qui se poserait comme un velours sur la rugosité de l'obscène lorsque l'obscène se métamorphose en écran géant en mouze nubile si j'ose dire avec l'immensité des étendues canadières presque aussi étalées que celles de la Russie alors que le regard de beaucoup de nos personnages n'en retiendront que l'intensité de certains cafés à Montréal à Ottawa ou à Toronto et cela souvent dans la pénombre ou baignant dans les franges interlopes d'une lumière à l'agonie l'infiniment petit en littérature serait donc pour moi cet espace bricolé en silence dans les coulisses d'une conscience pour laquelle la frontière fera toujours corps avec le feu merci applaudissements 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 applaudissements